Hey coucou ça va bien? Je voudrais te faire une petite vidéo pour te parler d'un livre que j'ai lu dernièrement et que j'ai trouvé tellement chouchou que je ne pouvais pas t'en parler. Ce livre là s'appelle Une sirène à Paris de Mathias Malzieux et Mathias Malzieux c'est un de mes auteurs préférés de toute la vie du monde entier, je l'aime d'un amour infini. J'ai lu quasiment tous ses livres, je connais tous ses albums, bref je suis une énorme femme. Et alors ce livre là c'est je crois le dernier qui est sorti et il a été adapté au cinéma. Je sais pas du tout ce que ça a donné au cinéma parce que j'habite pas en France donc j'ai pas accès mais le livre était juste un délice comme à peu près tous les livres de Mathias Malzieux et sa particularité si jamais tu ne le connais pas, d'ailleurs si tu ne connais pas c'est le chanteur du groupe Dionysos qui est génial et donc sa particularité c'est la manière dont il a d'écrire et notamment dont il a de créer des mots valises c'est à dire de créer des nouveaux mots à partir de l'association de deux qui donne une image et son écriture est toujours très poétique et voilà c'est un auteur que je trouve incroyable. Bref son nouveau livre c'est un livre tout simple, c'est un roman et c'est un livre qui ne m'a absolument pas déçu et le postulat de départ on a un personnage qui est un homme désabusé triste et de l'autre côté une sirène qui ne comprend pas et qui n'aime pas les hommes. Du coup ce livre va tourner autour de cette histoire d'amour impossible entre ces deux êtres qui ne devraient pas s'aimer, de plein de situations rocambolesques qui vont leur arriver à Paris et notamment avec cette sirène qui chaque fois qu'elle chante les hommes tombent fous amoureux d'elle et ont une espèce de crise cardiaque d'amour et meurent donc elle ne peut pas avoir d'histoire d'amour. C'est une histoire toute douce que je ne vais pas te raconter parce que je pense que tu dois la découvrir, c'est une histoire qui est très douce, qui est remplie de poésie, qui est remplie de belles images, c'est une histoire évidemment impossible mais qu'on a envie de croire possible, on a envie de rêver à cette histoire possible. Mathias Malzieux il arrive toujours à donner beaucoup de profondeur en plus de la magie, de la poésie à ses personnages et dans ce livre là bien évidemment il a réussi. C'est un livre qui nous rappelle l'importance de l'imagination tout au long de sa vie, l'importance de l'amour. C'est un livre qui rappelle l'importance de la poésie dans sa vie à travers le personnage principal qui est surprisier, c'est son métier. Et surtout c'est un livre qui se lit très rapidement, qui se lit un petit peu comme un bonbon. Moi j'aime bien ces livres bonbons et entre des livres un peu plus sérieux, un peu plus tu vois des essais, des trucs où il faut réfléchir et ben je m'accorde des livres bonbons comme ça parce que je sais soit par rapport à l'auteur que je connais, soit par rapport à la thématique qu'ils vont juste me faire du bien, me remplir d'amour et de belles choses et de magie et de poésie, de belles images, de couleurs et c'est toujours ce qui se passe avec les livres de Mathias Malzieux et c'est encore ce qui s'est passé avec celui là. C'est un livre que j'ai pas réussi à lâcher et que j'ai lu d'ailleurs en une soirée qui m'a fait beaucoup de bien et que j'ai adoré et j'ai pas énormément de choses à te dire sur ce livre parce que sinon je devrais te raconter l'histoire et je pense sincèrement qu'il faut que tu la découvres simplement si tu as envie voilà d'un livre réconfortant. Un livre qui te fasse un petit peu voyager, rêver, qui t'enrobe comme ça parce que tu as un besoin d'amour et de poésie dans ta vie, je te conseille grandement de lire ce livre et de découvrir tout l'univers de Mathias Malzieux. Voilà c'était une toute petite petite chronique, je te fais des gros gros bisous, j'espère de tout mon coeur que tu le liras, si jamais tu l'as lu, dis le moi dans les commentaires et si jamais tu le lis, reviens s'il te plaît pour en dire s'il est bien ou pas, ok? je t'envoie à ce soir